Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui ça fait longtemps, on va parler un petit peu de Destiny 2, reprendre quelques news qui sont sortis récemment et on va parler en particulier des Crimson Days. Donc les Crimson Days ce sont en français les jours Garance et il est annoncé le retour de cet événement mais l'événement sera a priori différent de celui de l'an dernier. C'est ce que nous précise Cosmo sur Reddit, Cosmo qui est je le rappelle l'un des community managers de Bungie. Donc d'autre part, des infos auraient été trouvées dans la database de Destiny. Après reste à savoir si ces infos seront appliquées car a priori elles sont présentes dans cette fameuse base de données depuis le début du jeu. Donc ces infos, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent qu'on devrait retrouver différentes quêtes liées notamment à Tess et Vriss, telles que par exemple suivre les pétales de rose dans la tour et parler à Tess et Vriss pour réclamer votre engramme gratuit des jours Garance ou encore des quêtes liées à du contenu PVP, telles que par exemple parler à Chax à la tour afin de connaître son avis sur les jours Garance. Alors il nous mettra également au défi ce fameux Chax dans l'épreuve afin de terminer des matchs de l'épreuve, tels que des doubles par exemple. Alors d'une certaine façon, Tiracar ne sera également impliqué dans ces quêtes qui ont été trouvées dans la base de données puisqu'il est dit que les jours Garance sont une célébration du partenariat et de l'engagement et qu'en tant que principal archiviste, Tiracar n'aura un certain penchant pour les jours Garance. Donc il y aura peut-être une quête liée à Tiracarne. Et enfin il y a d'autres dribs de contenu qui ont été trouvés en rapport avec le raid sur le Léviathan. Donc bien évidemment ce sont des infos qui vont être à confirmer puisqu'il s'agit là, je le précise bien, de données qui ont été trouvées par un joueur dans la base de données de Destiny 2. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez aléatoire et d'assez incertain. De la même manière, il nous précise qu'il y aura des ajouts au niveau cosmétique tels que des émotes, des spectres, des ornements, des revêtements, des emblèmes, des modes, des passereaux ou encore des effets d'apparition dont vous voyez les skins apparaître actuellement à votre écran. Donc tout ceci reste bien évidemment à confirmer. En revanche il y a d'autres informations qui sont plus certaines cette fois, il s'agit du retour du lore collectible. Alors attention c'est un lore à nuancer puisqu'a priori ce ne sera pas le retour du score de grimoire ou des spectres défunt à récupérer comme nous l'avons connu dans Destiny 1er du nom par exemple mais d'une toute autre forme je cite d'objets à collecter. Donc ces infos elles nous viennent directement des développeurs, des community managers qui se sont tout simplement exprimés sur Twitter tels que Cosmo 23 ou encore Christopher Barrett. Vous pourrez retrouver leur tweet directement en vous rendant sur leur compte Twitter personnel. Alors nous aurons bien plus de réponses cette nuit lors de la This Week at Bungie puisque visiblement d'après Christopher Barrett, de grosses annonces sont attendues. Affaire à suivre donc, je vous retrouve très prochainement, je l'espère très rapidement pour de croustillantes informations. Ciao tout le monde et geekez bien ! Sous-titrage ST' 501